Alors attention, s'il y a des loups, il faut que je boive aussi. Dès que je trouve de l'eau, je vais m'arrêter. On va aller à la maison et puis ça va être bon. On va conclure comme ça, on va pouvoir donner à manger aux chiens, on va pouvoir aller chercher mon médoc. Et on va regarder les infos régionales. Ah, un petit camp. Un petit camp abandonné. Alors, il peut y avoir des bonnes choses dedans. Tiens, là c'est quoi ça ? Non, c'est rien ça ? Non, ça fait partie du décor. Râteau. Il n'y a rien ? Sérieux ? Il y a juste du bois de chauffe ? Ah, ça y est, j'ai soif. Bon, je vais prendre le bois de chauffe si ce n'est pas trop lourd. Non, c'est bon. Il n'y a rien du tout ? Ah non, sérieux ? On va bien faire le tour. Ah, je suis dégoûté. Non, il n'y a rien du tout. Ok, bon. Je vais prendre Marguerite, ça fera toujours... Ah, j'ai soif là, ouais. Je commence à avoir faim. Alors, est, est, direction l'est. Voilà, par ici. Allez, c'est parti. Ça, c'est quoi ça ? C'est un bison ? Ouais, c'est un bison. Oh, c'est un autre bison. Alors, attention, parce que ça, ça... Oh là, attention, on ne va pas les réveiller. Continue à brouter, copain. Hop. C'est qui ? Ah. Alors, est, est. J'ai l'eau qui est en face, on va se dépêcher. La santé a commencé à diminuer tout doucement. Il y a plein de baies ici. Ça, c'est pas mal, les baies pour manger l'été. Normalement, on ne devrait pas mourir de faim en été. Tout ce qu'il y a comme baies. Ah, petit ruisseau, je vais boire un coup. Ouais, super. Alors, eux, ils vont avoir besoin de houe. Et puis, du matériau, donc, pour faire... Ah, j'ai pas réglé la grange de ce qu'ils doivent faire. Je vais aller voir ça. Bon, le fermier, on n'a rien à lui demander. De toute façon, il cultive. Donc, il cultive ce qu'il y avait déjà en route. Donc, là, il y a le blé et puis... Les choux. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va mettre l'engrais, il va labourer, il va semer. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il va faire. Mais l'autre, par exemple, si je demande qu'il me fasse de l'engrais, il faut que je mette dans l'entrepôt ce qu'il faut pour faire de l'engrais. C'est-à-dire du fumier. Et puis, de la pourriture. Voilà. Et là, il va pouvoir le faire lui-même. Donc, pour le fumier, le mieux, il faut avoir des enclos à animaux avec des animaux dedans, évidemment. Les poules, je crois que ça fait un peu d'engrais. Ça fait du fumier. Surtout les cochons. Alors, les cochons, ça, c'est le top. Ça fait plein, plein de fumier. Et l'autre, il fait plein d'engrais avec ça. Ça, c'est pas mal. Bon, j'ai pris un petit peu de paille au passage. Il commence à faire nuit. Et on va passer à la deuxième journée d'été. Donc, je prends un petit peu de bâton là. Je ne suis pas trop lourd. C'est nickel. Les villageois, ils se portent bien. Ils ne me demandent rien. Ils se portent bien. C'est nickel. Alors, on arrive chez nous. Je vais attribuer les tâches à celui qui travaille dans la grange. Voilà, je n'ai pas fait ça tout à l'heure. Tout est à zéro. Ouvrier de grange, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je voudrais qu'ils me fassent de l'engrais ? Donc, il y a deux sortes d'engrais. Avec la pourriture et avec le fumier. Nourriture pour animaux, j'aimerais bien. Mais c'est verrouillé. Il faut que je le déverrouille, ce truc. Donc, graines de lin, non, pas tout de suite. La farine, non. De l'enduit. Oui, voilà. Je vais faire l'enduit. Par contre, c'est verrouillé. Ah, je ne peux même pas augmenter, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va débloquer. Je ne sais pas où ça se débloque, ça. Donc, dans l'agriculture. Non, là, il n'y a pas de plan. Là, j'ai deux plans. Farine, enduit. Voilà, enduit, 50 francs. J'ai combien ? J'ai des sous, au moins. Oui, j'ai 57 francs, 60. Voilà, super. L'enduit, donc, j'ai juste à lui mettre de la paille et de l'argile dans l'entrepôt. Et il va me faire de l'enduit. Avec l'enduit, je vais améliorer les maisons d'habitation. Pas les maisons de travail. Les maisons d'habitation. Donc, les bâtiments d'habitation, pas les bâtiments de travail. Donc, là, c'est bon. J'ai déverrouillé. Et je vais donc lui mettre l'enduit. Donc, je vais lui mettre 100% parce que, pour l'instant, elle ne pourra me faire que ça. Et quand j'aurai du fumier qui va venir, je mettrai 50-50. 50% d'enduit, 50% d'engrais. Voilà, impeccable. Donc, là, comme il est tout seul à travailler, quand ils seront deux, ils pourront m'en faire 12. Comme il est tout seul, ils m'en fait 6. 6 enduits par jour. Bon, ça va. J'ai de l'argile, donc c'est bon. Il pourra commencer à travailler dès demain. Donc, la nourriture, il m'en demande 270. J'en ai 1300, donc c'est bon. De l'eau, il en faut 270 litres par jour. J'en ai 851. C'est bon. Et le bois, il m'en faut une demande de 135 par jour. Et j'en ai 2272. C'est bon. Voilà. Donc, de ce côté-là, je suis bon. Je n'ai rien à changer. Juste à leur fournir les outils qu'il faut pour qu'ils bossent. Voilà. Bon, ben, c'est bon. Ça va être bon. Impeccable. Je vais voir ce que je peux m'enlever de sur moi, qui est trop lourd. Qu'est-ce que j'ai ? Là. Bois de chauffage. Les bâtons. Le minerai d'étain. Le minerai de cuivre. Le minerai de fer. J'ai ramené tout ça, quand même. De la paille, de la pierre et du sel. Bon, super. Et l'argile, voilà. L'argile, il en a 76. Donc, il a de quoi faire. Il a de quoi faire pour me faire de l'enduit. Voilà. Super. Impeccable. Et bien, c'est bien tout ça. 18h50. Je vais rester 8 minutes avec vous. Encore. Pour faire 2h de live. Non, 1h30 de live. Et il sera 19h. Encore mon bras. Allez. Encore 8 petites minutes avec vous. Enfin, avec toi. Parce que tu es tout seul à me regarder. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non. Là, ce soir, c'est... Mais c'est pas grave. Moi, j'avance dans le jeu. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'il y ait du monde ou pas. Voilà. Moi, j'avance. Après, il me parle, il me parle. Il me parle. Il n'y a personne. Tant pis. Ils regarderont sur YouTube. S'ils veulent voir l'évolution du jeu. Voilà. Donc là, les pruniers. Bon, c'est bon. J'ai récolté toutes les prunes. Je vais peut-être faire une houe pour le monsieur. Eh oui, il me faut de l'engrais. C'est ça. Il faut que j'aille acheter. Ah ouais, puis j'ai plus grand chose. Donc, il va falloir que je vende. Une houe, je ne sais pas si j'en avais eu. Non, il n'y en a pas. Donc, il y a un sac pour qu'il puisse planter ou mettre de l'engrais. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Une houe, je n'en ai pas. C'est un sac ordinaire. Je vais le laisser là. Ah, champierre, il y en a. Les couteaux, j'en ai déjà pu. Allez, on a les couteaux. Qu'est-ce qu'ils m'en prennent ? Bâton, pourriture. Tiens, pourriture, j'en ai. Ah oui, mais il en faut 10. C'est par 10. C'est vrai, j'ai été faire de l'engrais tout à l'heure. Ok. Donc, qu'est-ce que je pourrais vendre pour... Déjà, je vais fabriquer une houe. Qu'est-ce que je peux vendre ? La fourrure, j'en ai 102. Multiplié par 6. C'est pas mal, ça. Multiplié par 6, ça fait 600 francs. Si ils me les achètent, 6 francs. Donc ça, je prends la fourrure, je vais prendre... Je vais en prendre la moitié, 52. Voilà. Je vais vendre ça. Ok. Une houe, je crois qu'il me faut un rondin pour une houe. Il me semble. Rondin. Là où, voilà, un rondin et 5 bâtons. Allez, on va chercher 5 bâtons. Sinon, je vais le faire moi-même. Ouais, je... Attends, non, je peux pas. Il faut que je mette de l'engrais. Ah ouais. Non, il me faut de l'engrais, ça, c'est clair. 5 bâtons. J'en ai combien, là ? 10. Ah bon, alors c'est bon. Hop. Une houe, voilà. Bon, je vais lui donner la houe. Il va retourner ce que j'ai mis déjà en engrais, les 17. Il va déjà faire ça et puis il va gagner en compétences. Donc, une houe en bois, voilà. Parce que s'il n'a pas ça, il ne travaillera pas dans le champ. Ça, c'est clair et net. Donc, on va aller mettre... On va acheter de l'engrais. Donc, il m'en faut 20, 20. Il m'en manquait 3 sur l'autre. 23. On va chercher 23 engrais. Et puis, ça sera bon. On va vendre de la fourrure. J'ai 3 personnes, là. Quand même, je les ai vues tout à l'heure, mais ce n'était pas top. Ce n'est pas Halloween, ça, si ? Non. Est-ce que tu es là, la marchande ? Est-ce qu'il y a un marchand ici ? Oui, il y a un marchand. Ah, puis c'est celui à qui vend l'engrais, non ? Ah, non, ce n'est même pas le marchand, lui. Et toi ? Tiens, tu as une marchande. Tu m'achètes ma fourrure combien, toi ? 3, oui, d'accord. 3 francs. Bon, j'en ai 52. Ça me fait 150 francs, en le coûtant. Tiens, ça me fera toujours ça. Je vais acheter l'engrais. Accepté. OK. Tu n'as pas d'engrais par hasard, toi, non ? Ah, non, toi, tu es la... Tu es la cuisinière, toi, d'accord, OK. Tu es la boulangère, toi, on va dire. OK. Bon, ben, c'est bon. Je vais chercher de l'engrais. Donc, l'engrais, c'est le paysan. Est-ce qu'il travaille, lui ? Non, pas encore. Eh ben, non. Toi, tu es qui, toi, non ? Ah, te voilà. C'est lequel des deux ? C'est toi ? Ouais, c'est toi. Eh, 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 oh, 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 voilà. Engrais, je veux de l'engrais, monsieur. 23, si je peux acheter de l'enduit, non ? Donc, l'engrais, tu en as 112, 7,50 euros l'engrais. Non, mais laisse tomber, c'est trop cher. Je peux en prendre 21. Bon, ben, je te prends les 21. Il m'en fallait 23. OK. À moins que je te vende quelque chose et puis je te prends les deux autres. Oui, 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 exact. Je te lance une lance en bois, euh, je te vends une lance en bois, allez, hop, vendre. Et, euh, il va falloir que je vende encore autre chose. Ben, ma hache, voilà. J'ai 30, il m'en faut encore deux, je crois. L'engrais, j'en ai combien ? 21, il m'en faut encore deux, oui, je peux, là, c'est bon. En gris, en gris, voilà, acheter deux. Normalement, j'ai le taf. Deux, voilà. OK, merci, c'est bon. Euh, voilà. Normalement, c'est bon. Normalement, il devrait travailler, l'autre. Déjà, il a dû s'y mettre à retourner la terre. Avec la houff. On va voir ça. Ah, j'ai plus de hache, sinon j'aurais coupé l'arbre, là. Je sais pas ce qu'il fait par terre, lui. Je l'ai oublié. Alors, est-ce que t'es dans le champ en train de travailler ? Voilà, il travaille, vous voyez ? Il a là-haut. Il retourne la terre là où j'ai mis de l'engrais. Voilà, ça y est, il est en train de bosser. Superbe. L'autre, elle doit balayer, parce qu'elle n'a rien à faire. À moins, l'enduit a fait... Ah, qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle fait ça ? Tu fais ça en blanc, là, ou quoi ? OK. Bon, ben, ils travaillent tous les deux, tant mieux. Donc, lui, je vais lui mettre l'engrais. Et il s'aimera tout à l'heure. Il lui faut un sac. Il a un sac à semence, donc c'est bon pour l'engrais. Et je vais lui mettre les 23 engrais, voilà. Comme ça, il va me semer des sous... Ah, est-ce qu'il a les graines de chou et de blé ? Ah, ben oui. Le blé, non, non, ça, c'est pas le blé. Grain de blé, 17. Il m'en fait encore 3. Ah. D'accord. Chou, alors les graines de chou, il en a. Les graines de blé, il m'en manque 3. Donc, je vais demander à la demoiselle de me faire des graines de blé. Parce que c'est elle qui le fait dans son air de bataille, je crois, les graines. Je sais pas si c'est dans l'air de bataille ou dans le broyeur. Non, là, c'est de la farine qui fond. Ouais, dans le broyeur, on fait de la farine. Là-dedans, tu fais quoi ? Des tiges. Des graines, voilà, graines de seigle, graines d'avoine, graines de blé. Super. Donc, je vais te demander de me faire des graines de blé. Parce qu'on a récolté du blé tout à l'heure. Donc, j'enlève les 100%. Voilà, tu vas m'en faire 4, allez, 4 par jour. Voilà. Et grains de blé, donc, tu vas me faire des grains de blé. Oh là là, oui, il y a beaucoup là. 33. Tiens, 10% seulement, oui. Et je mets le reste en enduit, voilà. Voilà. Donc, un me fait des grains de blé et puis l'autre, il va les prendre directement dans l'entrepôt et puis il va pouvoir me semer mes 20 parcelles dans le champ. Mes 20 carrés. Super, voilà. Voilà comment on gère les paysans. Donc, c'est bon. Donc, lui, il me retourne la terre. Après, il va me semer le blé ici. Super, impeccable. C'est une affaire qui tourne. Eh bien, c'est bon. C'est bon pour ce soir. Eh bien, on a bien avancé. Donc, le prochain épisode, eh bien, eh bien, eh bien, une autre maison, deux autres villageois pour les faire paysans. Et là, on aura fini, donc, notre grange. Il y aura ce qu'il faut dedans, les quatre personnes, les quatre travailleurs. Et je ferai certainement deux autres champs. Donc, un des plus importants, le seigle et l'avoine pour faire la nourriture à animaux. Une fois qu'on aura fait ça, on attaquera, donc, l'atelier. L'atelier, j'aime pas trop. On fera surtout les seaux pour Roberta, pour qu'elle puisse avoir des seaux pour remplir de l'eau, quoi. Voilà, pour les villageois. Sinon, c'est des bols, c'est des cuillères. Je vois pas trop l'intérêt. C'est pour les vendre. Mais ça demande énormément de bois. Et puis, on vend les bols et les cuillères en bois pas très chers. Donc, voilà. L'atelier, c'est... Enfin, on verra ça ensemble pour l'atelier. OK. Bon, ben là, je rentre à la maison. Il faudra que je mange. Ouais, je commence à entendre mon ventre. Et voilà. Bon, ben, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à jeudi, en live. Sinon, je vous invite à aller sur ma chef YouTube, Papy Corse. et de vous abonner, si ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, parce qu'il me faut 1000 abonnés. Il me manque 42, je crois. 42 abonnés. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, ben, je suis content. Et ben, l'aventure continue sur YouTube. Sinon, en live, ça sera jeudi. Donc, je vous donne rendez-vous à jeudi. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, bon courage pour demain matin, si vous vous levez. Allez, ciao, ciao, bye-bye à tous. Hop, hop, et voilà.